Docteur Ali Kefaifi, bonjour. Bonjour. Alors, les découvertes de plusieurs gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale sur le territoire de Raza et qui va permettre la réémergence d'une province gazière expliquent aujourd'hui clairement les intentions inavouées de l'antité sioniste d'évacuer Raza et de ses habitants. Le gaz est devenu le grand enjeu de ce génocide. Docteur Kefaifi. Oui, le gaz parce que c'est un élément important, tout au moins pour les 20 ou 30 prochaines années. Enfin, je ne parle pas du pétrole, je parle du gaz. C'est une... Donc, cette partie de la Méditerranée orientale est très, très riche en gaz pour des raisons géologiques que l'on peut comprendre, mais aussi pour d'autres ressources, demain ou après-demain, ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, qui est la future ressource nécessitée par les économies occidentales et émergentes, les ressources minérales et aussi, on ne peut pas oublier aussi, les ressources humaines. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce gisement découvert au niveau du territoire de Raza est très important aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indications ? Est-ce qu'on a des estimations ? Parce que si on se réfère aux déclarations de Netanyahou le 18 juin dernier, 2023, il avait déjà annoncé que l'entité sioniste va aller accélérer l'exploitation du gaz naturel au large de Raza, avec le développement, bien sûr, du champ gazier de Raza marine. Et on sait que Hames s'y était opposé, puisque ce gisement avait commencé déjà à être découvert début des années 90. Docteur Kefaifi ? Exactement, depuis 1990, c'est un gisement qui a pratiquement été découvert avant la plupart des autres gisements qui appartiennent à plusieurs pays, dont Chypre, dont l'Égypte, dont Israël. Le fait commun, juste avant de dire un mot sur le gisement de Gaza, sur les aspects techniques, mais surtout économiques, surtout géopolitiques, la Méditerranée orientale est composée de deux grands bassins qui ont été développés. Donc c'est le bassin du Levant, au sens géologique, et le bassin du Nil. Israël ne peut rien dire de ces bassins, parce qu'ils ont été développés par la nature il y a des centaines de millions d'années. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est nous. Pour revenir maintenant à Raza, quelle est la dimension de ce gisement qui a permis aussi d'éveiller les intérêts pour les autres gisements, donc les autres gisements gaziers. Il est, l'avantage, il est seulement à une trentaine de kilomètres de la côte, donc de Raza. 30 kilomètres, c'est rien. Si vous voulez, ce n'est pas 1000, 2000 kilomètres. Le deuxième, il est à 600 mètres de profondeur. Et là aussi, c'est rien pour le forage, pour les coûts. Maintenant, pour la partie, si vous voulez, économique, Israël n'a aucune justification économique, humaine, sociale. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement depuis 2000, maintenant, depuis 2017, où ils ont démarré leur gisement, il ne faut pas raisonner en termes de dimension des ressources. Mais en termes, si on utilise ça chez soi, Israël, on fait sortir une loi, il y a quelques années, disant, enfin, avec leur assemblée, disant, ce gaz, il est, d'abord, il profite à Israël, à l'économie israélienne. Donc, le gaz de Léviathan, des autres gisements, Tamir et Léviathan. Donc, ce qu'ils ont fait pour eux, ils auraient dû, ils auraient dû, non pas l'accepter, mais le faire, pour Gaza. Parce que le gaz, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux choses très importantes, aussi pour l'Algérie. L'énergie, l'énergie en tant que source d'électricité, mais l'énergie parce qu'il en faut pour l'industrie. Et deuxièmement, pour le dessalement, on ne le sait pas assez, le dessalement, eh bien, exige de l'énergie. Maintenant, ce gisement, il faut le rapporter, il est plus petit que les autres qui ont été découverts à Chypre, en Israël. Mais il faut ramener ça au nombre d'habitants. Il y a deux millions en Gaza, eh bien, pour ces deux millions, le gisement, il est, il correspond à leurs besoins, tant au niveau de la consommation interne de gaz, y compris pour faire de l'eau, et vous savez bien qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas d'électricité, dans les hôpitaux, mais aussi pour l'exportation. Et ce qu'il y a de positif, si vous voulez, pour Gaza, pour la région, c'est que les réseaux sont en place, aujourd'hui pour eux, et demain pour l'Europe. Parce que nul n'ignore qu'Israël, avec l'Égypte, se sont entendus pour construire des gazoducs qui passent par la Turquie, ou bien directement Grèce, etc. Et aussi, l'Égypte utilise le gaz d'Israël pour le liquéfier et l'expédier immédiatement en Europe. Est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, que c'est l'enjeu aujourd'hui, inavoué, c'est l'exploitation de ce champ gazier de raza marine, docteur Kefaifi ? Les potentialités sont importantes, notamment pour l'exportation, puisque Nathaniel Roux l'avait déjà annoncé au mois de juin dernier. Il n'a pas caché son intention de l'exploiter. Exactement, ils le savent bien, ils ont fait des études géostratégiques, géoéconomiques, et ils savent bien que ce gisement est important, pas seulement ce gisement de raza. Quelle est son importance aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs par rapport à son volume, docteur Kefaifi ? Il faut le rapporter, il y a deux choses, il faut le rapporter à la population. Il y a 2 millions d'habitants à raza, et c'est juste à côté. 30 kilomètres, c'est rien. C'est un paït qui se fait rapidement. Le gisement fait 30 milliards de mètres cubes. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le bassin, dont la partie qui revient, selon les lois internationales, à Gaza. C'est sur le territoire d'Araza ? C'est sur le territoire d'Araza. Et il n'est pas à la limite de quelque chose. Comme par exemple, entre Israël et le Liban. Entre parenthèses. Il est sur le territoire razaoui ? Ce gisement, il est sur le territoire razaoui. Donc il fallait éliminer le Hamas, parce que le Hamas est toujours opposé à ce que ce soit l'entité sioniste qui exploite ce gisement. Exploiter par exemple les richesses d'un pays occupé, c'est considéré aussi comme étant un crime de guerre ? Docteur Kefaifi ? Pour les autres pays, c'est considéré comme un crime de guerre. Je sais qu'il y a d'autres pays qui avaient des plans qui étaient fondés sur le principe de crime de guerre. Alors on a vu que l'Occident accourt bien sûr à la rescousse de l'entité sioniste, c'est parce qu'ils ont des intérêts économiques très importants au niveau de cette région. Parce que nous avons vu que tous les conflits sont concentrés autour de la Méditerranée orientale et autour de cette région du Moyen-Orient. C'est d'abord le gaz et le pétrole et les autres richesses, puisque vous avez parlé un peu d'autres potentialités existantes au niveau de ces territoires. Il y a le gaz, le pétrole, enfin surtout le gaz parce qu'il y a 90% des ressources qui ont été découvertes dans le bassin du Levant et le bassin du Nil, c'est du gaz naturel. Or le gaz, contrairement au pétrole, on dit qu'il y a le pic de la demande vers 2025-2030 dans le monde, que le pétrole qui sera nécessité en 2040 sera surtout pour la pétrochimie. Mais le gaz, c'est, il y a deux choses. Sur le plan économique, la compétitivité, il sera là encore, au-delà de 2050, au-delà. Et il y a aussi, si vous voulez, pour cette région, c'est pour ça, Israël a dû faire des études très approfondies pour le gaz. Le potentiel gazier de cette région est énorme. Et derrière le potentiel gazier, il y a aussi la future ressource. J'ai eu l'occasion de vérifier il y a quelque temps. C'est l'hydrogène. Et Israël, qui est fabriqué par le sous-sol, il n'y a aucune énergie à apporter. Il remonte tout seul, comme le gaz naturel. Et l'hydrogène blanc, l'avantage, il y a quatre ou cinq options, si vous voulez, solutions différentes. Donc, il y a une forte probabilité. Et l'hydrogène, je pense, pas seulement dans la Méditerranée orientale, mais aussi dans les terres, onshore, donc à Gaza, Cisjordanie, Irak, Iran, Turquie. C'est la raison pour laquelle il y a cette concentration de conflits au niveau de cette région. C'est pour ça que les grandes entreprises américaines vont là-bas. Qui a aidé ? Française, britannique, sont là-bas. Française, bien sûr. Il y a des intérêts, des enjeux au niveau de cette région. Des enjeux. La région a intéressé tous ces anglo-saxons. Déjà depuis 1920, même avant. Que ce soit l'Irak, que ce soit en Iran. C'est un fait. Et la richesse se trouve encore là-bas. L'Irak n'a pas dit encore son dernier mot en ce qui concerne le potentiel. La Syrie aussi, elle a un potentiel. Demain, toute la région au niveau minéral, minéral donc terrestre et minéral maritime, en offshore. Que ce soit dans le Pacifique, dans l'Atlantique ou dans cette partie de la Méditerranée qui est une partie très ancienne et très riche. Alors si, bien sûr, on parle de ces enjeux au niveau de cette région. Vous avez cité bien sûr la Turquie, vous avez cité l'Iran, vous avez cité l'Irak, la Syrie. Il y a aujourd'hui Raza et bien sûr le territoire de la Palestine. Est-ce que le prolongement pourrait aller également, puisqu'on parle de la Méditerranée orientale, est-ce que ça pourrait aller jusqu'au territoire égyptien et même soudanais ? Bien sûr, bien sûr. Pour la partie pétrole, vous savez bien que le Soudan a du pétrole. L'Égypte est dans cette partie de la mer, si vous voulez, il y a la Méditerranée, si vous voulez, il y a plusieurs centaines de millions d'années, enfin 100 à 200 millions d'années. Il y avait deux parties pour la Méditerranée. La limite, il y avait ce qu'on appelle la Méditerranée occidentale, donc qui arrive à peu près jusqu'à l'Italie, et puis la Méditerranée orientale. La Méditerranée qui a toujours existé, c'est cette Méditerranée orientale et qui est très riche, y compris pas seulement le Soudan et l'Égypte, l'Éthiopie, tous les autres pays d'Afrique. L'Afrique va intéresser, va intéresser, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut se battre au niveau des relations internationales, se battre pour qu'Israël ne puisse pas faire ce qu'elle fait à nos frères et sœurs palestiniens. Alors se battre pour qu'Israël ne puisse pas faire ce qu'elle est en train de faire actuellement, bien sûr, ce génocide perpétré aux yeux de tous contre la population razaoui. Mais il y a aussi d'autres visées, c'est la réalisation du grand gazoduc qui va relier, bien sûr, l'antité sioniste à l'ensemble de ces pays, bien sûr, pour l'exportation. C'est ce qu'a expliqué en juin dernier, justement, Nathaniahouf. Oui, et c'est ce qui explique que, si vous voulez, des relations, si vous voulez, je dirais, pas assez humaines entre certains pays. Je citerai l'Égypte, enfin, il n'y a pas de problème. L'Égypte, on ne comprend pas qu'il n'est pas plus, au niveau des négociations, qu'il n'est pas plus la Palestine, qu'il n'est pas plus Gaza, et qu'il tire un profit extraordinaire. Lui-même a des ressources. Mais, vous parliez tout à l'heure du gazoduc, effectivement, pas seulement le gazoduc, il y a l'usine de liquéfaction de Damiette. Juste, je rappellerai que l'Algérie a été, a eu le premier complexe de GNL du monde, ici à Arzeux, c'était la Camel. Et donc, Damiette, juste pour votre information, je crois aux ressources humaines, eh bien, ceux qui ont démarré Damiette, même étaient les responsables directs de Damiette, c'était des Algériens qui venaient d'ici, qui ont fait le GNL ici en Algérie. Et l'Égypte développe avec Israël, aide Israël à développer le futur gazoduc, le gazoduc qui va arriver jusqu'en Égypte, jusqu'à Damiette, et ensuite le gazoduc qui va repartir jusqu'en Europe, à travers la Grèce ou la Turquie, Damiette, pour envoyer le GNL en Europe, parce qu'il y a un besoin très important, comme vous le savez, après la guerre d'Ukraine. Ils veulent contourner, justement, l'approvisionnement russe. Exactement. Et ce qu'on peut regretter, ce qu'on pourrait regretter, ce qu'on ne peut pas leur demander à l'Égypte de faire ça, c'est de ne pas assez pour tout ce qu'ils gagnent, tout le profit dont ils tirent de ce gaz, qu'ils n'aident pas Gaza. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Docteur Ali Kifaïfi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Docteur Ali Kifaïfi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de l'enjeu du gaz au niveau de la Méditerranée orientale, découvert sur le territoire razaoui, donc territoire palestinien, qu'aujourd'hui, l'entité sioniste va à tout prix exploiter. Nathania Houle avait clairement annoncé le 18 juin dernier que non seulement ils allaient exploiter, mais ils allaient aussi exporter ce gaz, en réalisant, bien sûr, un gaz au duc qui reliera cette région au reste du monde, notamment l'Europe, qui souffre aujourd'hui en termes d'approvisionnement par rapport, bien sûr, à la guerre russo-ukrainienne. Le Hamas y est opposé, donc on est obligé d'exterminer le Hamas pour récupérer le territoire razaoui. Mais il n'y a pas que le gaz, il y a aussi les voies d'accès, puisque nous avons vu aussi d'un autre objectif d'Israël, c'est de mettre la même base sur le canal de Suez. Oui, effectivement, il y a des visées. Si vous voulez, premièrement, la guerre d'Ukraine a mis à nu... enfin, a fait ressortir l'importance de l'énergie dans l'économie. Le gaz particulièrement ? Le gaz particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il est moins nocif au niveau CO2, etc., que le pétrole. Et c'est ce qui explique pourquoi le chancelier allemand a fait un déplacement qui n'était pas prévu au Nigeria. Pourquoi ? Pour le gaz. Il a été il y a quelques jours au Nigeria, alors que le Nigeria et l'Algérie se sont entendus pour construire un gazoduc, pour alimenter l'Europe. Parce qu'il y a le gaz du Nigeria, mais aussi d'autres types de gaz qu'on appelle non conventionnels. Or, dans cette région de Méditerranée orientale, il y a encore beaucoup de gaz qui n'a pas été découvert et qui le sera. Vous savez, parce qu'il y a le problème des probabilités, la géostatistique, on ne peut pas considérer qu'on a tout découvert. Donc, y compris pour le gaz naturel non conventionnel, pour l'hydrogène, etc. Et Israël sait qu'elle sert les intérêts de l'Europe. Mais là où l'Europe se trompe, je dis l'Europe parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, ils sont faibles en énergie. Sauf à utiliser le charbon, ce qui n'est plus recommandé, ou bien le nucléaire. Et c'est pour ça que l'Europe cherche des sources d'approvisionnement. Et Israël l'a compris. Et c'est pour ça qu'Israël a attaqué Gaza. C'est l'une des raisons. Je donnerai quelques chiffres. Moi, l'un des non-arguments, ce qui ne justifie pas le fait qu'Israël attaque Gaza, parce que comme vous me l'avez, donc Netanyahou avait effectivement, ils ont négocié jusqu'à l'été, jusqu'à juillet, par l'entremise des Égyptiens. Parce que les Égyptiens sont nécessaires pour évacuer ce gaz. Ils ont négocié, donc Égaz, qui est l'entreprise égyptienne, et Israël, et l'autorité palestinienne. Eh bien, pourquoi ils n'avaient pas à faire ça, Israël ? C'est aucune raison, aucune justification, ni humaine, ni économique, ni micro-économique. Ne justifient un gisement. Ne justifient un gisement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assez de gaz pour eux. Vous savez, ils ont deux gisements, si je peux donner juste quelques chiffres. Ils ont le gisement Léviathan. Ça a été découvert, s'il vous plaît, aux années 20. Bien après, c'est grâce à Gaza, à Gaza 1 et 2, que ce gisement qui est découvert, s'il vous plaît, ont développé l'intérêt. Israël est là, avec Léviathan, maintenant, enfin depuis 2017, ils ont tout, 540 milliards de mètres cubes. Juste pour votre... Enfin, je rappellerai que Hasermel, les chiffres, si vous voulez, sont de l'ordre de 2000 milliards de mètres cubes. Donc, c'est le quart. Heureusement que l'Algérie a d'autres gaz découverts, il y a 4000 milliards de mètres cubes, mais aussi dans d'autres types de gaz dont je ne parlerai pas, des chiffres inouïs. Donc, on ne comprend pas, n'importe quel européen, ou américain bien sûr, ne peut justifier le fait qu'on attaque Gaza, alors qu'Israël, elle a 540 milliards de mètres cubes à Léviathan. Elle a, dans le deuxième gisement, l'autre, 300 milliards de mètres cubes. Donc, ça lui suffit. Pourquoi va-t-elle, privée d'électricité, privée de gaz, privée d'eau, Israël a, je m'excuse de le rappeler aussi pour l'eau, parce que c'est important, c'est l'un des pays les plus avancés en technologie de récupération des eaux usées, 85%, alors que la France, en Europe, je crois, c'est de l'ordre de 20%, je ne crois pas de l'Allemagne. Donc, elle a toutes ces technologies acquises à l'extérieur. Pourquoi empêche-t-elle Gaza d'avoir de l'électricité dans ses hôpitaux, et dans sa ville, et dans sa région, et d'empêcher d'avoir de l'eau ? Aucun européen ne peut justifier cela. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, nous savons aujourd'hui, nous avons plus d'informations, que Razza Marine est situé, comme vous l'avez dit, dans la première partie de l'invité de la rédaction, en 36 kilomètres à l'ouest de Razza. Donc, il est situé dans les eaux territoriales de Razza, avec des capacités de 32 milliards de mètres cubes de gaz, bien sûr, à côté d'un champ pétrolier gazier aussi, équivalent à 3 milliards de mètres cubes. Nous avons vu que parmi les premiers exploitants, puisque ce gisement de Razza Marine a été découvert il y a pratiquement maintenant 23 ans, des années 90. Donc, ce champ, dans un premier temps, à partir de son exploitation en 2017-2018, a été exploité par la société British Gaz, puis par la suite, bien sûr, une autre entreprise néerlandaise, Shell. Il y a aussi d'autres entreprises qui sont en train d'exploiter ce gisement dans des sociétés françaises. On parle également de Total. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette présence occidentale au niveau de cette région. C'est tous ces gisements qui existent, avec, bien sûr, les voies d'accès maritimes. On va en parler dans un petit moment. Ça explique ça. Ceci explique cela. Oui, ceci explique cela. Et surtout avec les besoins maintenant en matière de gaz pour l'Europe, pour l'Occident, mais pour l'Europe. Qui est aujourd'hui en difficulté. C'est ça, oui. Économique, par rapport à ce qui se produit au niveau de l'Ikraine. Alors, on veut contourner le gaz russe. Est-ce qu'on peut le contourner ? Ça dépend si on se situe dans le moyen terme, si vous voulez, deux ans, trois ans, ou dans le long terme. Sur le long terme, ce n'est pas possible. Personne ne peut prédire ce qui va arriver dans 20 ans, 30 ans. Le gaz est encore là. Et le gaz russe est encore là. C'est 40% ? C'est 40%, mais aussi... De la consommation mondiale. Mais aussi et surtout, dans la mesure où il se transporte par gazoduc et non pas par GNL, il ne coûte pas cher à la production. Et il ne coûte pas cher au transport. C'est ce qui fait l'importance du gaz russe. C'est ce qui fait, pour les Européens, la stabilité du prix. Le gaz russe, si vous voulez, en bout de gazoduc, enfin, les deux gazoducs, Nord Stream 1 et 2, le prix, c'est pour ça, le prix est resté pendant des décennies de l'ordre de 8 dollars. Alors qu'au Japon, enfin, pour le GNL américain, ensuite, c'est monté, il y a un an, jusqu'à 40, 50 dollars, le million de BTU. Aux États-Unis, combien il est le gaz ? Enfin, ces derniers jours, 3,3 dollars par million de BTU. Et il est stable. Pourquoi ? Parce que le marché est là, la production est là, y compris le gaz d'ochiste, aux États-Unis. Et c'est pour ça que l'Europe a profité de ce gaz russe. Mais quand vous parlez de la stabilité des prix par rapport au prix du gaz, qui est indexé sur le prix du pétrole, il y a aujourd'hui aussi cette volonté des pays gaziers d'aller vers un cartel gazier pour avoir un prix qui ne soit plus indexé sur celui du pétrole. L'enjeu est aussi à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a cette guerre contre la Russie. Il y a cette guerre au niveau de Reza. Et tous les pays, nous avons vu, qui détiennent des richesses, sont en situation d'instabilité. Oui, c'est comme pour le pétrole. Vous parlez de cartel, il ne faut pas oublier que le cartel pétrolier actuel, donc depuis 1960... Au PEP et au PEP+, et au PEP+, avec la Russie. Il y avait le cartel des Sept Sœurs de 1926 jusqu'en 1960, et qui maintenait le prix du pétrole à un niveau qui intéressait le développement de l'entre-deux-guerres des Anglo-Saxons. L'Anglo-Saxon, ça commence par... L'Occident. L'Occident, l'Occident, voilà. Et donc, c'est pour ça que le gaz, effectivement, s'était corrélé au pétrole pendant plusieurs décennies. Puis ensuite, il y a une partie, comme on dit, la corrélation gaz-to-gaz dans la formule de prix. Donc, il y a un peu les deux. On parle oil and gas. Oil and gas, oui. Oui, mais est-ce que maintenant, on pourrait aller vers l'émergence, peut-être, d'un regroupement des pays gaziers qui vont se dissocier de ceux des pétroliers pour appliquer leur propre prix ? Puisque nous avons vu que l'enjeu actuellement au niveau mondial, c'est le gaz et sauf plus, le pétrole. Exactement, exactement. Et c'était une idée qui avait émergé déjà en 2008, en 2009, en 2010. Et les pays qui avaient, bien sûr, suggéré cette idée, avaient tous connu des difficultés et des instabilités. C'est ça, oui. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création du forum... Des pays producteurs de gaz. Producteurs de gaz. L'idée, c'était bien sûr de suivre l'expérience du pétrole. Ça a été légèrement ralenti. Mais il y a un événement, maintenant, visible à l'échelle de la planète. C'est la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne. Et qui fait ressortir l'importance du gaz. Vous savez, on n'est pas encore sortis. Poutine avait posé cette question, à un moment donné. Oui, et ils ont des gisements de gaz très, très importants, comme l'Algérie. L'Algérie aussi. On est plus un pays gazé que pétroli. C'est ça, oui. On a un potentiel de gaz. Je ne peux pas parler ou m'étendre là-dessus. On dit que l'Algérie est troisième. L'Algérie n'est pas troisième. Elle est première dans le monde pour ce qu'on appelle le gaz non conventionnel. Il va y avoir de nouvelles technologies. Et le gaz algérien, avec ce que l'on a, et aussi demain l'hydrogène, etc., etc., fait de nous un pays, pas seulement en tant que consommateur, exportateur de gaz naturel, mais surtout de développer l'industrie. Le gaz, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Je donnerai juste un chiffre, parce que c'est un peu de publicité pour mon pays. Le gaz naturel, il y a juste une partie qu'on appelle éthane. Avec l'éthane, on peut faire toute la pétrochimie. Eh bien, nous avons l'équivalent de cinq usines d'éthylène et de la centaine de petites usines qui viennent après. Or, ça, j'étais directeur du complexe de Skigda. Eh bien, l'éthylène, on était le premier en Afrique, et au Moyen-Orient, à avoir une usine d'éthylène. Alors, la souveraineté sur les gisements, c'est devenu aujourd'hui une question essentielle de débat. Nous avons vu, nous avons parlé un peu de la souveraineté des États par rapport à certains secteurs. La souveraineté sur les ressources naturelles, c'est un débat qui est toujours d'actualité. Nous avons vu, pour assurer cette souveraineté, nous, notre pays, nous avons nationalisé notre gaz et pétrole en 1971. Est-ce que cette souveraineté, aujourd'hui, fragilisée par les intentions inavouées des Occidentaux, docteur Kefaifi ? Ils feront tout pour avoir le gaz et le pétrole de tous les pays qui voudront, puisque nous avons vu que l'Irak, c'était pour, bien sûr, s'accaparer des gisements pétroliers de ce pays. Même principe pour l'Alipie, un grand pays pétrolier. C'est pour ça qu'il faut, comme dirait l'autre, l'Union fait la force. Il faut que les pays gaziers devraient comprendre leur intérêt. Or, les pays gaziers, c'est qui ? Il y a l'URSS, il y a aussi... La Russie. La Russie, enfin, pardon, pas l'URSS, la Russie, la Norvège, il y a beaucoup de pays gaziers, de part et d'autre, je veux dire, des pays qui sont de l'autre côté, mais aussi du côté des pays émergents, on devrait, pour l'intérêt de l'humanité, en termes de transition énergétique, mais aussi pour les problèmes d'effet de serre, on devrait favoriser la création de politiques axées sur le long terme pour le gaz. Avec une vision ? Les Occidentaux n'en veulent pas, je pense par exemple à l'Europe, parce qu'ils veulent profiter d'un bas prix du gaz. Et c'est pour ça que l'Allemagne, jusqu'à... C'est le président de l'entreprise qui gère les gazoducs et l'ancien chancelier allemand. Et c'est pour ça que les pays occidentaux s'opposent à ces politiques communes pour la gestion du gaz. Or l'Algérie, tout comme les autres pays, le Mozambique, le Nigeria, la Libye, etc., etc., en Afrique, l'Égypte aussi, ont énormément de gaz. Et les pays occidentaux ne veulent pas, ne veulent pas, ils s'opposent à cette géopolitique du gaz. Ils ne veulent pas être dépendants des pays comme les nôtres, par exemple. Alors je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Tout ce qui se fait au niveau de cette région, c'est des questions géopolitiques liées, bien sûr, à des stratégies strictement économiques. Et c'est la continuité un peu de la guerre contre la Russie qui est en train de se produire sur le terrain razaoui aujourd'hui. Exactement, exactement. Ça va s'arrêter là ou ça va aller plus loin encore, docteur Kefaifi ? Puisque beaucoup disent qu'après Raza, les visées de l'antité sioniste, c'est aussi l'Égypte, avec bien sûr le Soudan, par rapport au Nil. Par rapport au Nil, par rapport aux richesses qu'il y a là-bas, bien sûr le Nil, toutes les richesses pétrolières qu'il y a, et aussi la terre et l'agriculture au Soudan. N'oublions pas que le... Par rapport au Nil, oui. Il y a aussi les deux pays, le Soudan et le Soudan du Sud, sont des terres très fertiles pour l'agriculture. Il y a le solaire. Pour ça, l'Occident, qui a profité pendant des siècles et des siècles. Mais l'Occident devrait comprendre qu'il y a un changement depuis la dernière guerre mondiale. C'est autre chose que les ressources naturelles. Que nous avons en grande quantité en Afrique, bien c'est les ressources humaines. Mais c'est une autre forme de colonisation qui revient aujourd'hui, parce qu'on dit toujours que l'histoire se répète. L'histoire se répète, mais les conditions... Au 19e siècle, il nous a apporté la civilisation. Aujourd'hui, ils viennent pour spolier nos richesses. Mais c'était le même principe aussi, ils ont spolié nos richesses. Mais il y a quelque chose qui a changé maintenant, et c'est pour ça que... C'est la prise de conscience des populations. La prise de conscience, mais aussi les investissements qui ont été faits. Et c'est pour ça que l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, a fait des investissements dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Considérons le nombre de personnes, pas seulement qui vont à l'école, qui vont à l'université en Algérie, de l'ordre du million. Et considérons aussi que le nouveau monde est fait des nouvelles technologies. On va maintenant vers la mécanique quantique. Vous savez, le prix Nobel a été attribué à une personne d'origine tunisienne, dont le papa était prof de mathématiques, et qui est à Harvard, au MIT, et qui travaille sur les ponts ioniques, et qui travaille sur de nouveaux types de technologies. Et ça, l'Occident n'a plus le monopole. Il l'avait avant, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne l'a plus, en tout cas pour l'Afrique, il ne l'a plus. La souveraineté africaine, c'est important aujourd'hui, puisque nous avons vu que l'Algérie milite pour cette souveraineté. L'Afrique aux Africains, c'est important par rapport aux gisements, parce que protéger l'Afrique, c'est se protéger soi-même également, docteur Kefaifi. On a vu que même pendant la guerre de l'indépendance, la France avait refusé, à un moment donné, de céder le sud algérien par rapport à ce qu'il contient dans son sous-sol. C'est ça, oui, c'est pour ça. Il y a eu dans la délégation, pendant les accords déviants, quelqu'un qui s'est, Saad Dahleb, qui a dit à la délégation, n'acceptons pas ça. Et heureusement, heureusement qu'on a gardé ces ressources. Parce que les ressources, si vous voulez, qui... C'est notre territoire, on le garde. Oui, et ce qu'on a dedans... Il faut préserver aujourd'hui l'inité et la cohésion du territoire. Peut-être qu'il voulait faire, enfin je parle de la partie adverse, il voulait faire comme ce qu'Israël veut faire ici, donc contre les lois internationales, contre les grands principes humains, les grands principes fondamentaux de l'humanité. Et il veut priver Gaza de son gaz naturel. Eh bien, l'Afrique, je voudrais juste donner un chiffre. Il y a quelques années, on n'y croyait pas. On se disait, voilà, c'est une volonté pour les véhicules électriques. Eh bien, en Chine, en Chine, on arrive maintenant à des taux 30%, à 37%, à 40% des véhicules achetés en Chine sont des véhicules électriques. Mais qui dit véhicules électriques, dit les nouveaux minéraux, les minéraux critiques. Et qui sont où ? Ils sont en Afrique. Et ils sont en Algérie. On n'arrête pas de dire, l'Algérie est un immense... Il faudrait que ça se sache. Nous avons la plupart des minéraux. Et on le sait aujourd'hui, la stabilité du Niger est due au fait que c'est un pays qui veut aujourd'hui assurer sa souveraineté sur ses richesses, notamment l'uranium. Et l'uranium, il faut le savoir aussi que les auditeurs le sachent, qu'une lampe sur trois est alimentée en France par l'uranium provenant du Niger. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il y aura un avant et un après guerre à Raza aujourd'hui ? Plus rien ne sera pareil, puisqu'il y a aujourd'hui la prise de conscience du monde par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de Raza. Et on a vu encore la mobilisation de la société civile à travers le monde pour dénoncer ce qui se produit. Écoutez, je ne suis pas... Même Blinken, il a été chahuté, le président américain également, les chefs d'État, nous avons vu Macron également. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Prenez le cas d'Israël. Quand on dit Israël, il ne faut pas oublier qu'ils font une grave erreur, une grave erreur géostratégique. Et le monde, y compris les citoyens juifs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, et aux États-Unis, beaucoup sont des libéraux, donc de gauche, ils s'opposent à ça. Ils disent que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme. Avec le... exactement, exactement. C'est une doctrine totalement génocidaire. Et même en Israël, en Israël, si on fait une analyse non superficielle, eh bien le problème, le problème de Gaza, ce n'est pas tous les citoyens, tous les citoyens israéliens. C'est Netanyahou. On ne comprend pas pourquoi, mais ça se comprend aisément, pourquoi Netanyahou tient à attaquer, pas attaquer, à démolir, à démolir l'espace Gazaoui. Pourquoi ? Parce que ça l'arrange à lui en tant que personne. Vous savez, tous les problèmes qu'il y a... Il sera jugé par l'histoire. ... vont ressurgir. Eh bien oui, il sera jugé par l'histoire. Et bien sûr, vous avez également les autorités sionistes, comme par exemple le ministre de la Défense qui a traité, bien sûr, les razaouis d'animaux. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur une autre question qui est importante aujourd'hui. Également, les pays doivent assurer cette souveraineté en se développant. Est-ce qu'on pourrait penser que l'Iran pourrait être également la cible de l'entité sioniste ? Ou alors l'Iran, à partir du moment où elle détient l'arme nucléaire, elle est intouchable aujourd'hui. C'est un pays intouchable. Ou alors, pour les richesses qu'il recèle, il pourrait être visé. Enfin, quand même, l'Iran, il ne faut pas oublier. Bien sûr, il a les ressources nucléaires. Mais il a aussi et surtout, grâce à sa population, grâce à l'éducation, il maîtrise les technologies. Vous savez, la centrifugation... Ce qu'il faut maintenant, c'est le grand défi, c'est maîtriser les technologies. C'est maîtriser. Et l'Algérie, ou l'Afrique, en ayant une union dans ce domaine, devrait aller vers la maîtrise des technologies. Et ça peut se faire dans les universités, dans les centres de recherche-développement, en condition qu'il y ait un développement de la valeur ajoutée. Donc, on libère les entreprises. Et l'Afrique, l'Algérie doit y aller. Elle devrait, mais elle va y aller. Pourquoi ? Parce que l'Afrique y va. Et l'Algérie, sa grande richesse aujourd'hui, c'est la ressource humaine. Docteur Kefaïfi, c'est la ressource humaine qui fait la richesse. C'est la ressource humaine qui fait la richesse. À l'indépendance, c'était les jeunes ingénieurs comme vous, par exemple, qui avaient créé des richesses au niveau du pays. Et c'est là, cette relève qui doit être assurée également à tous les niveaux. Oui, il y avait un mouvement, si vous voulez, dans les années 60 et 70, mais c'était pour faire face à la colonisation des années 50. Et ce sont ces personnes qui ont fait que l'Algérie se développe. Il y a un léger ralentissement. On a fait des études de stratégie pendant les 20 dernières années. Et chacune de ces études faisait ressortir le fait, c'est ce qu'ils appellent la fonction de Cobb Douglas en économie. Le fait qu'on ne se développe pas, c'est parce qu'on ne maîtrise pas les technologies et les secteurs à moyenne ou haute valeur ajoutée. Et tout ça, pourquoi ? C'est peut-être parce que le secteur privé, on ne lui a pas donné la place qu'il faut lui donner. Et il faut l'encourager à l'avenir. Docteur Ali Kefaïfi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.